On va repartir, ce qui serait évidemment une perte énorme pour l'excellente. Vous allez voir qu'en défenseur sur le côté gauche, il y a maintenant le jeune Bilaï Ateba qui va jouer stopper ce soir. Et que c'est un défenseur qui n'est pas facile à passer, c'est le moins qu'on puisse. Le trio d'arbitres est composé ce soir au centre de M. Coué. Bruno Coué que vous découvrez, c'est un trio méditerranéen. Sur la droite de votre écran, Jean-Philippe Izeau qui sera sur la touche. Et également Jacques Clavé, le quatrième arbitre ce soir. Jean-Charles Cailleux est l'arbitre remplaçant pour cette dernière affiche que l'on vous propose à l'occasion de ces 16e de finale de la Coupe de la Ligue, édition 2002-2003, Paris Saint-Germain-Nantes. Ça c'est du crousillant en ce moment, c'est une certitude. Donc après le spectacle que l'on découvre dans les tribunes de Boulogne et d'Auteuil, un peu partout dans le Parc des Princes, eh bien on devrait découvrir du spectacle sur la pelouse également du Parc dans quelques instants au moment du coup d'envoi de ce match. Et le protocole fair play bien évidemment, qui a été mis en place par la nouvelle équipe dirigeante composée par M. Thiriez, le président de la Ligue. Jérôme Alonso dans les bus, c'est la politique Louis Fernandaise. Oui, d'abord on a toujours besoin qu'un deuxième gardien soit prêt à jouer des matchs car on peut toujours avoir un pépin du côté du premier gardien. Et puis ensuite Jérôme Alonso expliquait Louis, c'est peut-être le joueur qui est le plus aimé autant par le public, par ses coéquipiers, très utile pour l'ambiance tous les jours de la semaine. Et donc c'est pas seulement lui faire plaisir, c'est aussi faire plaisir à tout le groupe que de faire jouer Alonso. Puis si vous vous souvenez des matchs qu'il avait fait l'année dernière en Coupe de la Ligue, il avait été absolument superbe. Notamment au parc ici, dans une séance de tir au but qu'on n'a pas oublié, parce qu'on n'a pas oublié parce qu'elle était belle, mais on n'a pas oublié aussi parce qu'en face il y avait Philippe Schut qui allait jouer là son dernier match. Puisqu'il allait malheureusement nous quitter quelques jours plus tard. Et Jérôme Alonso, tout à l'heure en rentrant sur le parc, pensait beaucoup à son copain Philippe Schut, comme nous tous. Ah ouais, il a mis le col roulé, Jérôme Alonso. Parce que vous le sentez certainement, pas à travers votre écran, mais un peu partout chez vous, l'hiver s'est installé en France. L'arbitre est niçois. Voilà. Et les manches courtes. Niçois, jamais froid. Normalement on dit ça des grenoblois d'habitude, mais... Monsieur Coué est en train de nous prouver exactement la même chose. Allez ! Il va donner le coup d'envoi, Bruno Coué. Et c'est parti pour ce Paris Saint-Germain-Nantes. Coup d'envoi donné par les Canaries Nantais. Avec un premier ballon pour l'Aspal. Dalma, l'intervention de Jérôme Leroy à milieu de terrain. Ronaldinho, Laurent Leroy pour Jérôme Leroy. La première offensive parisienne stoppée par Wilfried Dalma. Et Angèle Marco se demandait si les Parisiens feraient un pressing dans les premières minutes. Je crois qu'il va avoir la réponse tout de suite. Regardez, il y a cinq bleus autour du Nantais. Armand qui intervient bien, il y a peut-être un bon coup à jouer d'emblée pour les Nantais. Olivier Caen, le démarrage de Macoucoula, qui laisse pour Pierre-Yves André. A une vingtaine de mètres début à peu près de Jérôme Alonso. Et l'ouverture d'André, un peu, un peu longue. Voilà, Armand qui ne joue pas arrière-gauche ce soir, puisque Angèle Marco a gardé le système de jeu qui avait très bien réussi, j'allais dire, au match allé. Au premier match de championnat au mois de novembre, avec trois défenseurs alignés, quatre minutes de terrain alignés, un vrai numéro dix et deux attaquants. Et du côté du PSG, Louis a aussi gardé une défense à quatre, mais il n'a pas d'EU pour aider Niarco dans la récupération. Et ces deux hommes-là avaient sans doute été, avec les coups de pied arrêtés de Ronaldinho, les plus importants du match contre lui. Et le Carcoury, qui a joué long, qui allonge vers Laurent Leroy, c'est un petit peu trop long. Et c'est le premier ballon touché par le capitaine Nanté, Mickaël Landreau. Regardez les Parisiens, André Luiz qui va aller au pressing là-bas sur Nicolas Lasmal. Et évidemment, on récupère beaucoup plus facilement le ballon. Avec Leroy. Heinz, El Carcoury, Cristobal, El Carcoury de nouveau, qui de nouveau allonge et qui de nouveau tombe sur la défense nantaise, en l'occurrence Nicolas Lasmal. Et tout l'allant à la relance avec Dalma, stoppé par Lionel Potillon, Ronaldinho dans la zone de vérité, avec Fiorez, Jérôme Leroy et bon retour d'Olivier Quint. André, André, avec Quint de nouveau, Dalma. Quatre des solutions d'entre vous, en soutien avec Toulalan, qu'un qui repasse derrière également, Nicolas Lasmal qui va basculer le jeu, complètement de l'autre côté vers Sylvain Armand. Djemba Djemba. André, avec Toulalan, et la bonne sortie de Cristobal dans les pieds de Sylvain Armand. Ça va relancer le PSG, pas pour longtemps, Armand de nouveau. Il y a eu malheureusement un coup involontaire de Pierre-Yvendry qui a stoppé l'UEV l'action tout de suite, qui s'en est excusé. C'est complètement dans le mouvement. Non, mais ça va, parce que quand j'ai vu M. Coué arrêter le jeu alors qu'il allait laisser l'avantage, j'ai eu peur qu'Ayns soit beaucoup plus sévèrement touché. Voilà, qu'il ait coup de genou. Bory de Montferrand a fait ça cet après-midi en Coupe d'Europe et il sera suspendu la semaine prochaine. Et Luis Fernandez qui vient de dire à ses troupes de ne pas subir d'entrée de match. Il faut jeter, il faut donner des ballons, il faut faire pression et il faut porter le danger très rapidement dans la surface nantaise. Tout ça il a dit ? Oui, il a dit non. Avec Michael Landreau qui relance sur Sylvain Armand. A Théba. Quand il est embêté, il a compris, il donne à Landreau, mais Landreau lui c'est pas sans risque pour Landreau. Dalmar, regardez comme les Parisiens jouent haut, très 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 haut. C'est vrai que cette saison, ils ont eu beaucoup de mal à jouer aussi haut et les résultats sont évidemment bien meilleurs dans la récupération du ballon. Ça c'est bien fait. Lepes qui a sorti ce ballon pour Armand. C'est là, après aux Parisiens d'être vigilants sur les contre-dantais parce que ça peut aller très vite, il y a des hommes pour, André, Quint. Oui, en plus c'est aussi une des grandes qualités du jeu d'antais, c'est dans la relance de trouver très vite une zone derrière le milieu de terrain. Derrière les attaquants c'est trop difficile à trouver, derrière les défenseurs c'est trop difficile, mais derrière le milieu de terrain, ça c'est une énorme qualité quand on trouve ça. Par exemple, là où est situé Olivier Quint. Attention à cette relance dans l'axe là, les Parisiens s'est vite exploité par Nantes, par Djemba Djemba. Quint, Djemba de nouveau, derrière avec Lepes. Des cartes de nouveau sur un Sylvain Armand, souvent libre depuis le début de ce match, qui a un petit peu d'espace, qui en profite, il cherche Makukula. À la tombée d'Alma et le bel effort d'Heinz. Trois interceptions successives de Gabriel Heinze. Qui a déjà marqué deux buts cette année quand même. Donc relance et confions et qui est vraiment le Parisien qui a le plus de cœur depuis le début de saison. Tuvalan qui va entrer dans la surface, mais il était stoppé de nouveau par Gabi Heinze et la relance d'André Luiz, le Brésilien. Pas pour longtemps. Il sifflet de M. Coué pour cette faute sur Djemba. Djemba, Djemba, si vous voulez l'identifier à quelqu'un que vous connaissez bien, c'est un petit peu dans le genre Maquélélé, Claude Maquélélé. Et là, attention, au jeu de tête de Makukula, c'est une autre recul, recul portugaise. C'était tiré tendu, c'est de nouveau Gabriel Heinze qui montre qu'il est le patron dans le secteur défensif. Sauf aujourd'hui. Surtout en l'absence de Pochettino, qui est toujours blessé, mais qui pourra vraisemblablement rentrer en Coupe d'Europe jeudi. On pourrait d'ailleurs avoir un retour au PSG de Pochettino, mais aussi de Paolo César. Et peut-être même d'Aloïso, l'attaquant, qui a joué en CFA hier. CFA du PSG qui a battu Dieppe 1-0. Aloïso a joué les 90 minutes. El Carcoury, avec Laurent Leroy. Cristobal, qui lui aussi joue long. Laurent Leroy à la rescousse, avec Fiorez. Intervention de Yeppes et Armand, qui orchestre le contre. Il a touché Nantaise. Je pense qu'on va retrouver un PSG maintenant, qui va jouer peut-être un petit peu moins haut. Les pressings, le pressing des 5 premières minutes, normalement est terminé. On ne peut pas le faire 90 minutes, ce pressing-là. Ce n'est pas sans risque. Ah oui, on y laisse des forces, on s'expose. Les Nantais vont certainement remettre un petit peu le pied sur le ballon. Armand. Bon centre d'Armand. La tête de Macoucoula. Oh, qui est allé frôler le cadre de Jérôme Alonso. Il y a eu un vrai silence dans le Parc des Princes. Regardez-le bien, regardez-le bien en gros plan. Il mesure 1,91 m, il pèse 92 kg. Alors je disais tout à l'heure, il n'est certainement pas adapté encore aux Jeux Nantais qui est tout en mobilité. Mais il a déjà été titulaire 4 fois cette saison avec le Football Club de Nantes. Et surtout, il était deuxième buteur de la D2 avec Salamanque, de la D2 espagnole l'année dernière. 18 buts en 32 matchs, 3 de plus même en coupe. Et il y avait pas mal de clubs, notamment l'Inter de Milan. Tous les journalistes espagnols étaient persuadés qu'il jouait à l'Inter de Milan. Il est là, à la pointe de l'attaque nantaise. Il vient d'offrir la première vraie occasion de ce match. Il s'est passé tout proche du but de Jérôme Alonso. Et c'est lui que l'on retrouve, Macoucoula, à la tombée de ce ballon. Le Roi, les deux Le Roi, Jérôme et Laurent qui tentent de combiner. C'est pas simple dans cette défense. Nantaise bien regroupée, bien agressive, dans le bon sens. Et Atheba, cerné par deux Parisiens. Atheba qui s'en sort et qui trouve dans sa relance avec un peu de réussite. Silva Armand, mais les Nantais qu'on cède la touche. La rentrée de jeu avec Cristobal. Ronaldinho, Cristobal encore. De nouveau une touche parisienne. Cristobal prend la touche. C'est plus facile de jouer avec les pieds quand il y a Ronaldinho à côté. Il faut le mettre dans les pieds de Ronaldinho. Et de nouveau le PSG qui récupère très haut ce ballon. Qui est en train de camper tout proche de la surface de réparation de Michael Landreau. Mais la touche va changer de main. Avec Armand dans un tout petit espace. Ils s'en sortent bien les Nantais. Tout-Lalan, l'un des espoirs du football nantais. Jérémy Tout-Lalan. Ils sont horriblement gênés les Nantais pour construire quand on les presse. Atheba, circuit préférentiel Atheba, c'est vers Landreau. Atheba qui avait fait une très bonne heure contre le PSG en championnat. Mais qui avait pris un carton rouge pour un tact terrible dans l'autre moitié de terrain. Celle où il sera tout à l'heure. Ronaldinho à la tombée. Mais qui ne trouve personne dans sa passe, si ce n'est Sylvain Armand. Armand avec de la réussite, quel contre favorable. Et il poursuit son offensive. Devant lui, il y a Makukula. Le voilà servi. Parvient à trouver Olivier Quint. Dégagement de Lionel Potillon. C'est récupéré par Jemba. Il a voulu changer de jeu. Il est tombé sur Ronaldinho. Sur sa main. Ah, il n'est pas d'accord. Il y a la marque, là. Il y a la marque du maillot. C'est vrai qu'on aurait... Sur un terrain très très gras, on aurait eu la preuve. Dalma. C'est un corner. C'est le premier corner à jouer pour le football club d'Antatlantique. Qui ne s'affole pas. Qui s'est créé la plus belle occasion. Et on va retrouver, sur les coups de pied arrêtés, très très souvent, Olivier Quint. L'ancien Sedanais mythique à Sedan. Des gauches, ça arrive fort au premier poteau. C'est renvoyé par Cristobal. Et de nouveau récupéré par Olivier Quint. Et encore un centre. Il est bon celui-ci. C'est pour la tête d'El Carcoury. Et finalement, Laurent Leroy qui parvient relancer sur Fabrice Furez. Qui lui est d'origine savoiarde, mais il est petit grand. Arrec a été le deuxième joueur le plus utilisé par Luis Fernandez depuis le début de saison. Ah oui. Il y a eu une petite gifle d'Armand. El Carcoury. Jouer long toujours. El Carcoury cherchait Laurent Leroy. Et finalement, ce sera probablement et certainement même maintenant, un corner pour le Paris Saint-Germain. Après cette tête d'Ateba. Alors le maître des coups de pied de coin, eh bien c'est André Luiz du côté du PSG. Gaucher lui aussi, comme Olivier Quint, André Luiz. C'est au premier poteau également. C'était sur la tête de Laurent Leroy. Et c'est au-dessus du cadre de Michael Landreau. Voilà Laurent Leroy qui a une énorme carte à jouer aujourd'hui. Parce qu'il y a la place d'avant-centre à prendre. Cardetti a marqué des buts en début de saison. Mais là, il accuse nettement le coup. Il faut dire qu'il a été arrêté six mois l'année dernière. Il y a une classe d'avant-centre à prendre là. Aujourd'hui. Et le tandem Fiorez-Leroy a un bon coup à jouer. Ça c'est remarquablement fait. La part de Macoucoulas. Contrôle orienté. Derrière, il a été stoppé par la défense parisienne. Ça va revenir côté nantais. Non, coup de sifflet de M. Coué. Et faute en faveur des Parisiens. Coups francs en faveur des Parisiens. C'est pas seulement un joueur physique. Ça doit être aussi un joueur technique. Le problème, c'est que pour le moment, c'est sans doute pas un joueur tactique. À l'image du FC Nantes. Cristobal dans le couloir avec Laurent Leroy. Parvient à centrer Laurent Leroy. C'est renvoyé par Nicolas Laspal. Relayé par Olivier Quint. Obligé de jouer derrière Olivier Quint avec Ateba. Qui trouve, aux surprises, Michael Landreau. Tout l'allant. Dalma. La belle accélération de Wilfried Dalma qui replique au centre et qui écarte bien sur Sylvain Armand. Ce coup-là est bien parti pour les Nantais. Dalma de nouveau. Armand encore. Ça circule bien. Djemba. On peut changer de côté. Le bon appel de Nicolas Laspal. qui se souvient qu'il était arrière-latéral et compré au PSG en 98. Il n'y a pas de solution. Alors on ressort. Ateba. Très rapide. Très accrocheur. Il va aller s'intercaler. Ateba. Il trouve Pierre-Yves André qui cherche le 1-2 et finalement, intervention de Gabriel Heinze. Et une touche à venir en faveur des Canaries Nantais. Angèle Marcos qui disait il ne faut pas qu'on laisse le PSG diriger le jeu. Eh bien, maintenant, après, à la fin du premier quart d'heure, effectivement, les Nantais empêchent le PSG de diriger le jeu. Bonne intervention d'El Carcoury devant Macoucoula. Ballon qui revient dans les pieds Nantais. Notamment ceux de Yeppes. Et ça file jusqu'à Michael Landreau. Ateba. Non. Lui ne devra pas. David Yeppes. Macoucoula parvient à dévier ce ballon de la tête. Le bon retour d'Alex Niarco. Et ça va repartir de Gabi Heinze avec Lionel Potillon. Niarco. Niarco est le seul relayeur là parce que Jérôme Leroy joue plus haut que Niarco. Et d'habitude, il y a Frédéric Dehu du côté du PSG. Frédéric Dehu, il a été touché contre Lyon. Il a été sorti juste à la fin. Leroy. Cristobal. Il a été en position d'enjeu, Florez. Et donc on va oublier la touche et redonner le meilleur ballon en antenne. Macoucoula. Il est à l'arrêt. Et difficile de réussir un dribble quand on est à l'arrêt, Charles. Je ne sais pas. Je n'ai jamais été à l'arrêt. Niarco. Il faut bouger devant. Il faut bouger devant. Et Ronaldinho, comme les autres, ne peut pas trouver un joueur démarqué si on n'a pas bougé devant. L'Aspal. Landron. L'Aspal qui joue pour la deuxième fois seulement de sa carrière à ce poste de stopper. Il avait joué contre PSV et Eindhoven l'année dernière. C'est un petit peu étrange pour lui qui est un très bon contre-attaquant sur le flanc droit. Leroy. Vas-y, Vas-y. Vas-y, Vas-y. Le ballon pour l'autre Leroy, Jérôme. Et finalement, la bonne intervention. Surtout là-dedans. Et Laurent Leroy qui continue de traîner. Bon, il y a Vriocaz. Et quel arrêt. Quel arrêt de Michael Landreau sur cette incursion, cette frappe de Laurent Leroy. Il y avait une énorme présence dans la surface de réparation. Une énorme présence des Parisiens. Oui, on a vu cette mauvaise passe en retrait de la Téba qui, à force de refuser le jeu, ce qu'il faisait depuis le début du match, a été pris. Il joue dans le mauvais sens. Depuis le début. C'est vrai qu'il n'a pas encore une énorme expérience. C'est encore un jeune garçon. Il a 21 ans. Il vient de Cameroun. Tout comme Jemba. C'est-à-dire Camerounaise à Nantes. Et un super barré. On va revoir ça, Charles. Super barré. Voilà, interception. Laurent Leroy qui avait bien senti le coup. Est-ce qu'il peut la donner au centre ? Elle n'est pas si sûre. Pas si sûre. On a Lino qui lui dit après, pourquoi tu ne me l'avais pas ? Et Ronaldinho, il est un petit peu en retard. Alors, il tente la frappe forte. Et Landreau est absolument parfait. Landreau qui a reçu le challenge fair play du mois de septembre. Il y a un petit peu de retard. Tout à l'heure, tout à l'heure, à 19h, dans les salons du parc, les challenges de l'UNFP. Oh, ils prennent des risques derrière les Nantais. Là, effectivement, a refusé le jeu, Charles. Ils sont bien meilleurs quand ils vont de l'avant, ces Nantais. Pour preuve, ils perdent ses ballons. Et ils sont en train de se mettre en danger tout seuls. Parce qu'en face, il y a du vrai talent. Et Angèle Marcos, pas content de sa défense. Il est sorti de ses gonds pour les remettre un peu en place et leur demander d'être plus attentif. Trop d'erreurs. Cristobal avec Ronaldinho, non ? Attention, attention, ils prennent des risques incroyables. Il y a une fébrilité incroyable en ce moment dans l'arrière-gare de Nantaise. Ce n'est pas une prise de risque, c'est une absence de concentration, une absence d'attention, une absence de communication. Il va bien jouer autrement. Allez, Jemba qui est de lui faire la police. C'est un attaquant à l'ancienne. Le costaud, toi, t'es grand, t'es fort. Tire à l'instant. Il n'ose plus. Il n'a plus osé, mais il va être fébrile pendant une bonne partie du match maintenant. C'est incroyable, parce qu'il a tellement d'autres qualités de joueur qu'il se met vraiment dans la difficulté tout seul. Dalma. Quint. Avec Makukula, qui va avoir du renfort avec l'arrivée de Sylvain Armand. El Karkoury relance dans les pieds de Fabrice Fiorez. Il n'a pas réussi son dribble, parce que Jemba l'en a empêché. Et décidément donc, Yacoufranc. Et Daniel Leclerc va sûrement mener l'enquête, parce qu'un des juges d'assistant vient de ramasser quelque chose de rouge sur le terrain. Je ne sais pas ce que c'est. Vous avez bien vu Charles. C'est tout simplement le brassard de capitaine de Ronaldinho. C'est la raison pour laquelle le quatrième arbitre est allé le signaler à l'arbitre de touche. Ah oui. Le Roi. C'est au bal ! Oh le geste ! Le geste de Fabrice Fiorez. Ça non plus, ça n'était pas loin du cadre de Mickaël Landreau. Spectacle au parc, c'est sûr. Rien que pour ce geste d'art, il a bien fait de venir. Ça c'est un vrai, 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 vrai ciseau. Vrai, vrai, vrai ciseau. Comme Amara Simba qui était dans les tribunes il y a 2-3 jours. On faisait souvent. Et voilà le brassard. Ronaldinho, objet perdu. Objet trouvé. Signé Fabrice Fiorez. C'est le coup du ciseau-là. Fares qui n'a pas marqué encore énormément cette saison. Il a marqué contre Strasbourg et contre Boa Vista. Voilà la bonne déviation de la tête d'André. Verquin qui a ouvert le pied, qui a mis le plat du pied devant Jérôme Alonso. Très bel arrêt de Jérôme Alonso. Ce n'est pas terminé pour les Lantais. Avec ce centre de Dalma finalement renvoyé. Par Gabriel Heinz. Et le nombre d'occasions qui commence à augmenter dans ce match. Après un peu plus de 20 minutes de jeu. Ce qui contribue au spectacle de cette rencontre. Et Ronaldinho un petit peu frigorifié. C'est bien ce que fait Jérôme Alonso. C'est bien parce que regardez. Il reste debout longtemps, longtemps. Et quand il choisit de perdre ses appuis. En fait ce n'est pas pour perdre ses appuis. C'est pour aller chercher le contre avec les pieds. Donc il prend de la place avec les pieds. Il sait qu'avec les mains il prendra une autre place à mi-hauteur. C'est une sortie absolument parfaite. André. Débordement là-bas. Il a été stoppé. Mais il a touche. Ce ballon est sorti. Il arrive André que les Bastiais commencent à recréter. Disait-il hier soir après la rencontre. Et il n'est pas impossible qu'au Mercato il y ait une approche du côté du FCB. Cerné par Trois-Dantais. Je n'aime pas gêné par M. Coué. Ça permet aux Parisiens de récupérer, de relancer. Cristobal. Chercher Laurent Le Rouen est tombé sur Atheba. Armand. Il y aura quand même une petite explication de presse avec Angel Marco, Atheba et Landreau. C'est vrai. C'est en ce moment. Il ne faut pas tout mettre sur le dos d'Atheba non plus. Parce que ça veut dire qu'il ne trouve pas la solution de relance juste devant lui. Ce n'est pas forcément lui. Il faut aussi avoir quelqu'un à qui donner le ballon. Dalma. Il accélère. Dalma. Il enchaîne avec la frappe. Il faut que Jérôme Alonso se couche sur ce ballon-là. C'est bien Alonso. Il a fait une bonne sortie. Il a eu un bon tir à ras de terre. Il va lui manquer une sortie aérienne sur corner pour être complètement, complètement rassuré. Au biais que c'est un joueur qui manque de rythme. Parce que c'est un joueur qui manque de match. Il ne joue jamais Jérôme Alonso. Oui. Et puis Charles, il faut peut-être dire qu'il y a un paramètre important. S'il ne pleut pas comme lors de la dernière journée de championnat face à Lyon, la pelouse est humide car il a un petit peu bruné tout au long de cet après-midi. Et le terrain est glissant. Donc ce sont des arrêts difficiles. Il est d'autant plus glissant, Daniel, qu'il a été arrosé à 19h. Oui, c'est vrai. Ce qui a été un petit peu surprenant parce qu'on n'est pas loin de zéro. En température. Landreau, loin vers Dalma, ça va sortir. Landreau, fin de contrat cette saison. Restera sans doute pas aux excédents parce qu'il va être approché par pas mal de monde. L'Aspal, avec Landreau, justement. L'Aspal aussi en fin de contrat. Je crois que les dirigeants ont presque fait comprendre que s'il avait un club au Mercato, il pourrait partir. Il ne va plus la donner maintenant. Et ce n'est pas sûr qu'il va mieux s'en sortir en la donnant pour Landreau. Parce qu'il y a un Laurent Leroy qui est très en jambe depuis le début du match, qui établit un pressing de tous les instants. Effectivement, c'est gênant. C'est gênant pour Athéba. Athéba qui a été surveillé par Giroud. Il aurait bien voulu le prendre au FC Nantes. Vitesse Arnagme aussi. Il a suivi la filière de Souffaut, d'Olembé. Il y a une marque de bière, il y a des brasseries camerounaises qui sont en cheville avec le FC Nantes. Et il a suivi la filière pour venir à Nantes. Un corner à venir en faveur des Nantais. Donc forcément danger. Une grande partie à cause de cet homme-là. Qui était l'attaquant de l'équipe du Portugal Espoir au dernier championnat d'Europe. Ce premier poteau s'est renvoyé par Cristobal. Allez, Quint, deuxième chance. Deuxième centre donc. Et la tête et le but. La tête de Yeppes, le défenseur du football club Nantes-Atlantique. Qui est monté sur ce corner. Et qui ouvre le score après 26 minutes, un peu plus de jeu. 1-0 en faveur de Nantes ici au parc. L'histoire semble se répeter, l'histoire du championnat. Oui, c'est presque à la même minute. Regardez encore ce centre parfait de Quint. Que personne ne gêne. Et effectivement la tête de Yeppes est superbe. C'est son troisième but de la tête cette saison. Il a déjà marqué contre l'OM. Il a déjà marqué contre Lens. Et regardez comme Ronaldinho est loin. Et on ne verra pas vraisemblablement. Mais ensuite, il y a pas mal de Parisiens qui se sont tournés vers Ronaldinho. Parce que quand on cherche la responsabilité d'un but de la tête, on peut dire, la Luzo n'est pas sortie. On peut dire, le marquage n'a pas été bien fait. Mais il y a aussi le fait que le centreur a pu centrer très facilement. Et Ronaldinho s'est fait un petit peu reprendre, notamment par Mirko. Et c'est la deuxième passe décisive d'Olivier Keil. Elle avait déjà réussi une face à Lens. Ça fait surtout 1-0 en faveur des Canaris Nantes ici au parc des Princes. Ça peut gronder si l'histoire se complique pour le Paris Saint-Germain. Ça peut gronder dans les tribunes du parc. Effectivement. En tout cas, ça va donner encore un peu plus de volume à ce match et un peu plus d'ampleur au spectacle. C'est une certitude. Oui, et puis balle aérienne encore du PSG. Les Tizi qui d'habitude jouent dans les buts. C'est 4 buts de la tête déjà cette saison. Par Alicard, par Mathieu, par Monda et par Sibirsky. Je vous disais qu'hier, Pento n'avait jamais encaissé un but de la tête cette saison. Et là, Angel Marcos, on va lui demander de se calmer. Sans ça, c'est dans les tribunes avec nous. C'est le juge assistant qui avait réclamé le père Fouettard. Il se passe dans l'axe et s'est récupéré, bien évidemment. La frappe de Makukula s'est contrée par Heinze. Et encore Heinze qui sonne la charge. La détermination de Gabi Heinze. Stoppée par Sibirman. Dans l'asphalte. Atheba. Fait par Girob Leroy. Pas beaucoup de solutions. Il en trouve une finalement avec Cristobal. Mais non plus, il n'a pas beaucoup de solutions. Donc obligé de revenir derrière avec El Carcoury. Et ce sont cette fois les Parisiens qui se heurtent au pressing nantais. Mais il s'en sort bien là, t'as l'alerte, El Carcoury. En revanche, c'est un peu long derrière. Oui, on se disait tout à l'heure, c'était un petit peu dangereux le pressing que faisait le PSG. Maintenant, il y a un petit coup de fatigue quand on arrive à la demi-heure. Oui, et puis un petit changement tactique, Charles. Luis Fernandez vient de demander à Fiorez de venir épauler en attaque Ronaldinho et Laurent Leroy. Alors que Jérôme Leroy recule d'un cran, il est sur le couloir droit. Il est sur le couloir droit. Landron loin. El Carcoury. Laurent Leroy qui dévie vers Fabrice Fiorez. Marco. André-Louis. On n'a pas beaucoup vu André-Louis dans ce début de match. Ni Ronaldinho. C'est pas chaud là, on découvre, c'est le match où il fait le plus froid cette saison. Armand, Ateba, qui était en train de reculer, il s'est remis sur ses appuis. André lui qui fait un très très bon match, André, dans le jeu là, c'est parfait ce que fait Pierre-Yves André pour le moment. Dalma. De toute façon le système nantais fonctionne, vous allez voir jouer les pupilles du FC Nantes, ils jouent comme ça, vous allez voir jouer les anciens du FC Nantes, ils jouent comme ça, et ça fait 40 ans que ça dure depuis que José Arribas a pris en main les destinées du FC Nantes et qu'il a été relayé par Jean-Claude Suodo. Et bien derrière tout le monde a enchaîné et c'est un système de jeu merveilleux où se mêle la technique individuelle, la technique collective, le sens tactique. C'est assez incroyable quand même qu'il y a une culture de jeu qui se perpétue pendant des années et des années. Malgré l'évolution du football, l'évolution qui... Oui, eux aussi ont un petit peu évolué. Budzinski ne jouait pas comme joue Mario Yeppes maintenant, même s'il joue au même poste. Mais l'esprit reste le même. Jemba avec Pierre-Yves André va pouvoir écarter peut-être là-bas, Dalma réclame le ballon. Finalement, c'est l'asphale qui va laisser à Dalma. Oui, c'est un bon ballon à jouer, c'est un très bon ballon à jouer. C'était d'abord pour Makukula, finalement c'est dans un espace libre. Récupéré par Armand, la tête de Makukula. Et c'est renvoyé par André-Louis. Les parisiens malmenés en ce moment. Makukula. Avec Toulalan. Il va pouvoir écarter là-bas, c'est fait. Olivier Quint. Toulalan. Dalma a tenté le débordement, il va obtenir un coup franc. Coup de Pierre est aux abords de la surface, donc forcément on va se répéter Charles Médanger. Ah oui, Lionel Petillon. Est-ce qu'il a fait la faute ? Alors Jérôme Alonso, je disais tout à l'heure, il n'a pas encore eu l'occasion d'aller prendre un centre. Il n'est pas allé prendre celui sur lequel Lépès a mis la tête. Ça, ça peut rentrer direct en revanche. Pied gauche de Quint, ça peut être très fort au premier poteau. Quand on a des joueurs de la qualité de Lépès avec cette qualité de jeu de tête, on peut aussi essayer de la remettre là-haut pour voir. Monsieur Coet qui fait reculer le petit mur de deux hommes. C'est au premier poteau. Détourné par Jérôme Leroy et Cornet à suivre. Jérôme Leroy, un des trois anciens marseillais. Il y a Alonso, il y a André-Louis et il y a Jérôme Leroy. Il y a bien frappé encore ce corner pour la tête de Lépès, c'est boxé par Jérôme Alonso. Ateba à la tombée. Potillon avec André-Louis. André-Louis qui joue un long ballon vers Fabrice Fiorez à la lutte avec Ateba. Finalement, c'est le petit Camerounais qui a eu le dessus. Ronaldinho stoppé à la régulière partout là-là. Ronaldinho fouillit aujourd'hui. Jérôme Leroy, ça lui fera un bon souvenir. Je pense qu'il y en aura d'autres parce que ça sera un joueur de D1 assez facilement. Il va gagner à Nantes pour le moment. Il n'a pas quitté Nantes. Garco. Armand va aller sur ce ballon-là, oui. Et ça va peut-être offrir un contre au Nantais. C'est parti avec Péry-Vendré. Armand qui poursuit son effort. L'appel croisé d'Olivier Quint. Là, il y a une vraie occasion de but pour les Nantais. Olivier Quint, le centre est but. But de Silva Armand qui a poursuivi son effort. Il est à l'origine de l'action. C'est lui à la récupération. C'est lui à la conclusion. Et Nantes, en un peu plus d'une demi-heure, 34 minutes exactement, assemble le PSG 2-0. Oui, avec un énorme problème tactique au milieu du terrain. Ainsi, contre Lyon, ça avait bien fonctionné. Il y avait Niarko et Dehu. Et regardez là, le milieu de terrain est totalement dépassé. Donc, les défenseurs ne savent plus où se placer. El Carcoury est allé d'un poste d'arrière-droite à un poste de centrale sans jamais prendre un attaquant nantais. Mais en fait, c'est au milieu que ça se passe. L'absence de Dehu, d'abord, est une grosse absence dans le jeu du PSG. Mais surtout, elle n'est compensée par personne. Parce que Jérôme Leroy ne joue pas sur la même ligne que Niarko. Il joue toujours devant lui. Et donc ça, c'est un énorme problème dans la récupération parisienne. Et ça fait 2-0. Armand a marqué 2 buts cette saison sous le maillot du football club de Nantes. Les deux fois au Parc des Princes. Et les deux fois, ça a permis... Enfin, la première, ça a permis aux Nantais de s'imposer ici. Là, ils sont bien partis, les Nantais. Oui, n'oublions pas quand même le fond de crise du club. Même si Luis Fernandez ne sera pas dévié de ses fonctions après une défaite contre Nantes. Maintenant, c'est évident. Il y a eu un déjeuner tête-à-tête entre Laurent Perpère et Luis Fernandez après la victoire de Lyon. Et ils se sont mis d'accord qu'après tout, ils étaient dans le même bateau. Si un tombait, les deux tomberaient sans doute. Et donc, il valait mieux qu'ils cohabitent. Mais, 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 il faut... Il ne faudrait pas une grosse élimination. Cristobal ! Et la frappe de Cristobal qui a presque été touchée par Fabrice Fiorez. Ou si elle n'a été en tout cas pas suffisamment pour dévier la trajectoire de ce ballon. La réaction du PSG après le deuxième but Nantais, la voilà. C'était une frappe au but qui se transforme en un centre qui aurait pu donc arranger les affaires parisiennes. Parce que, vous savez, il ne faut pas une grosse défaite aujourd'hui. Et puis une élimination en, une élimination en Coupe d'Europe à Boa Vista, contre Boa Vista Porto jeudi. Qui est possible parce que le PSG n'a gagné que... Le PSG n'a gagné que 2-1 au match allé. C'est-à-dire une défaite à 1-0 là-bas peut très bien les condamner. Et les parisiens n'ont pas besoin de douter. Alors, est-ce qu'ils avaient chassé tout leur doute après le match contre Lyon ? Certainement pas. Mais une partie, c'est sûr. Lewis Cristobal qui va perdre ce ballon. Ça profite encore à Olivier Quint. Olivier Quint qui bascule le jeu là-bas vers Dalma. Il va pouvoir accélérer. Dalma et Réussi Sandrine face à Pottillon. Il n'y a pas de faute à dire Monsieur Coué. Et donc, ça repart avec Heinz. Sans souci pour Yeppes. Qui glisse ce ballon à Armand. C'est pas ce meilleur jeu. Là il y a en jeu en revanche. J'avais vu une petite faute de Ronaldinho qui me semblait pas jouer le ballon aérien. C'est pas le même Ronaldinho que Mercredi. Mercredi, il avait eu l'immense plaisir de voir arriver du Brésil sa sœur. Ce qui était très important pour lui. Il faut quand même pas oublier que c'est un gamin de 20 ans. Et en revanche, et puis quatre copains aussi qui étaient venus de Porto Alegre. Il avait dit, oh là là, mes copains sont venus. Il faut que je sois très très bon, sans ça ils vont me chambrer. C'est pour ça qu'il n'était pas bon les autres fois. En tous les cas, ça lui avait donné une motivation supplémentaire. Ce sont ces ballons-là qui font mal au Paris Saint-Germain. Ces ballons perdus là dans l'axe du milieu de terrain. Charles, ça fait mal au PSG pour le moment. Ronaldinho. Allez l'accélération du Brésilien mais très vite repris par Toulallan. Et puis par Sylvain Armand. André. Ballon qui file jusque dans les pieds d'Heinz qui joue avec El Carcoury. Ronaldinho. Ronaldinho qui dit ce ballon à Fabrice Fiorez. Le tacle d'œil épaisse et un corner à venir. Il faut absolument que Ronaldinho donne un peu plus de lui-même. Comme il l'avait fait contre Lyon où il avait assez loin son meilleur match de la saison. Il avait été aux quatre coins du terrain. Léonis qui botte ce corner. Envoyé d'extrémis par Nicolas Laspal. Et Toulallan qui relaie et qui va pouvoir accélérer. Il y a un contre Nanté à jouer. Contre Nanté. Lancé par Toulallan. L'arrivée de Pierre-Yves André, de Makukula, d'Odalma et puis d'Olivier K. sur le côté gauche. Makukula enchaîne avec la frappe. Et pendant ce temps-là, le PSG a peut-être perdu Njarco. Njarco qui est tombé et qui s'est, je crois, blessé au poignet. Il va revenir. Il est en position des liées gauches, Fred, pour le moment. Il revient vers le milieu de terrain. Bon, ça va aller, je crois. Fred, c'est Fred Godard qui nous a suivi. Il était à Lyon. Il nous suit, ce monsieur-là. Avec son quart régi. Olivier Quint. Pierre-Yves André, pardon. Sylvain Armand. Pierre-Yves André qui a pris un coup, qui reste à terre. El Carcoury est passé en sens inverse. Et vous voyez le dégât. Je pense que monsieur Quint n'a pas exactement vu l'intensité de l'intervention d'El Carcoury. Sans ça, il aurait sorti. Le carton s'appelait. Luis Fernandez en train de replacer ses joueurs. Bon, ça va tourner autour de Ronaldinho, à qui il va demander de jouer derrière Fiorez et Laurent Leroy, peut-être. Parce qu'il faut absolument renforcer ce milieu de terrain. Le changement tactique, il va être de ce côté-là. Il faut aller aider Niarco. Niarco est absolument seul dans un désert jaune. Ronaldinho qui lance Fiorez sur le côté droit. Il peut centrer Fiorez bien enchaînement. C'est pas le PSG d'obtenir un corner. C'est pas tout à fait fortuit si Fiorez est le garçon qui a joué le plus de matchs sous le maillot du PSG, Charles. C'est qu'il a un état d'esprit remarquable. C'est en tout cas celui qui fait le plus d'appels de balles, ça c'est sûr. Il a frappé ce corner par André Luiz. Fiorez à la tomber, puis Toulallan qui dégage son camp. Loin, ça atterrit dans les pieds de Jérôme Leroy. Regardez sur les corners, ce sont toujours Jérôme Leroy et Cristobal qui restent derrière. Heinz Carcoury qui monte. En parlant de la famille de Ronaldinho, je vous le disais tout à l'heure, sa mère en revanche est partie. Et il correspond avec elle par internet. Il ne faut pas oublier que c'est quand même des gamins, à 20 ans on est encore un gamin. Il a besoin de sa famille et c'est logique qu'il y ait des contre-performances de temps en temps. Cotillon avec Ronaldinho. Bien joué. Et ça aussi c'est bien fait défensivement, ça aussi c'est très très bien fait Nicolas Laspal. Oui, à son poste de stopper, il fait un match absolument superbe ce soir. Son début de saison a été gâché par les trois matchs de suspension qui traînaient de la saison dernière. Ce qui fait qu'il n'a joué que six fois. Il fallait revenir sur Ronaldinho. Ronaldinho qui botte ce corner et but. Et but d'Alex Nerkot sur ce corner. Frappé par Ronaldinho qui va relancer cette rencontre. Parce que c'est un but qui intervient au bon moment pour le Paris Saint-Germain. La 42ème minute. Alex Nerkot et 3ème but déjà dans cette rencontre. Alors bien frappé c'est une évidence mais dévié par un jaune. Et ensuite il y avait trois bleus alignés vous voyez pour marquer. Il y avait Nerkot, il y avait Laurent Leroy. Alors ils étaient trois pour pouvoir la pousser au fond du filet à partir du moment où le premier défenseur qui était je crois Yepes avait été un petit peu court sur la frappe de Ronaldinho. Il fallait faire un bon match à la sortie. C'est déjà pas mal quand même. Sinon il y a des difficiles derrière l'écran là. Makukula. Olivier Caen qui a mis le plat du pied pour cette frappe. C'était cadré mais pas assez fort pour surprendre Jérôme Alonso. Makukula. André Luiz. Oui ça a réveillé aussi un petit peu le public et on a vu cet après-midi à Geoffroy Guichard que même quand on n'est pas nombreux le public est très très important. Ce sont eux qui sont les supporters stéphanois qui ont poussé leurs joueurs dans la prolongation pour éliminer le Havre. Charles et il y a Cardetti, l'argentin Cardetti qui est tout prêt de faire son entrée sur le terrain. Je ne sais pas s'il va avoir le temps parce qu'on joue la 44e minute de jeu mais il est déjà prêt. Et regardez, Luiz lui donne déjà des consignes. C'est un mètre qui rentre avant la mi-temps. Et sur le plan de Fred Godin on a vu une petite discussion entre l'arbitre central Monsieur Coué et son 4e arbitre Charles. Voilà, on voulait absolument vous montrer cette image là pour bien vous montrer que c'est bien l'arbitre du centre qui décide du temps additionnel à la fin de chaque mi-temps après consultation avec son juge de touche. Et là vous l'avez vu avec ses doigts montrer qu'il ajouterait deux minutes au temps de la première mi-temps. Ce qui peut suffire pour marquer un but. Bon ballon pour Olivier K, il rentre dans la surface pied gauche, le centre. Oh il était altruiste, Olivier K l'aurait pu frapper, il a choisi le centre. C'est un match qui devient complètement débridé, qui va peut-être se terminer complètement fou. En tout cas nous on se régale ici au parc. On approche quand même, moi je connais quelqu'un qui a dit 3-3, prolongation, tir au but. Armand. André. La relance de Cristobal dans les pieds de Ronaldinho. Oh la belle accélération de Ronaldinho. C'est pas la même équipe quand Ronaldinho accélère le rythme. Le PSG va beaucoup mieux, il a été stoppé in extremis, il n'y a pas faute. Et ça repart à toute vapeur de l'autre côté également. Avec Dalmar. Allez, de la vie, de la vie dans ce match, c'est bien. Et bah Koukou là, il est pas en jeu si, il est revenu d'une position de hors-jeu. Bum. Oh j'aime bien le voir frapper au but. Il a une frappe monumentale ce garçon. Et on repart, et on repart. Ronaldinho. Il va pas refaire la même, non. Avec Jérôme Leroy. Tout le monde se met dans le ton autour de Ronaldinho. C'est plus le même match. Leroy. André Luiz. Ce ballon à Ronaldinho face à tout l'allant. Ronaldinho trouve Niarco dans l'axe. Il va peut-être pouvoir changer de côté, oui. Voilà qui est fait, Cristobal est tout seul sur son côté droit. Il voudrait bien le prendre un petit peu sur le couloir droit. Il a pas encore réussi à le prendre depuis le début. Niarco, un bon ballon. Encore dans l'axe, il a glissé. Le Roy en jeu. Le Roy en jeu. Le Roy en jeu, il sait pas. Et il sait maintenant. Oui, c'est vrai. Oui, il est en jeu. Celui-là, il est sympa. Ce Florez. Il est en jeu de 50 centimètres. Parce que c'est là. Et la balle, elle est retouchée par son coéquipier. Et il est évidemment en jeu. C'est vrai qu'il est sympa, quand même. C'est bien. On a des vrais buts. On a des buts pas accordés. On a des... Et on a Ronaldinho qui perd son brassard de capitaine. Il est encore perdu là. Parce que s'il était pris sur la taille des biceps de Pochettino, c'est vrai que Ronaldinho, c'est plutôt taille en dessous. Alors, M. Coué va lui redonner. Mais c'est quand même un brassard collector, celui de Ronaldinho. Il y en a plus d'un qui le mettrait dans la poche. Et voilà. Oui, mais enfin, M. Coué est obligé de faire respecter les règles. Et le brassard est maintenant obligatoire dans le jeu. Et regardez, regardez, quand il décide de se lancer dans une action, ce qu'il a fait assez peu en première mi-temps. Alors, on a le brassard, on l'a bien vu. Oh, bien joué, bien joué. Fred Godard et les équipes de France 3 et les cadreurs qui nous filment d'avoir trouvé ça. Il n'est pas content du brassard. Il a vu le responsable des équipements du PSG. Et il en aura un autre en rentrant. Et Luis Fernandez qui n'était pas convaincu du jeu. Tout le monde entre aux vestiaires. Nous, on va entrer dans nos vestiaires à nous. Le défensif Alex Niarco juste avant la pause. Et changement à venir du côté du PSG. Charles ? Oui. Vas-y, vas-y. Je suis en compagnie de Fabrice Fiorez. Le Paris Saint-Germain a bien terminé la première mi-temps. Et ce but de Niarco vous permet d'espérer ? Oui, tout à fait. Il faut que, justement, les dix dernières minutes qu'on a... De la façon dont on a joué, justement, il faut qu'on fasse une deuxième période avec le même état d'esprit. Et essayer de revenir au score, voire de marquer ce troisième but. Les consignes de Luis à la mi-temps ? Justement de continuer avec le même état d'esprit que les dix dernières minutes. Merci Fabrice. Voilà. Et qui va se retrouver donc sur le plan offensif aux côtés de Cardetti. Parce qu'il y a eu des changements, Charles. Oui, il est sorti donc de Jérôme Leroy. Alors, on va voir un petit peu... On a Laurent Leroy, c'est un attaquant, c'est une évidence. Cardetti, c'est un attaquant, c'est une évidence. Alors, Ronaldinho qui fait l'engagement avec Cardetti, est-ce qu'il va aller se positionner derrière les deux autres ? Je ne sais pas encore. Je crois plutôt qu'André-Louis va aller jouer aux côtés de Niarco. C'est-à-dire qu'il y aura deux récupérateurs dans cette zone-là. Et il y en a bien, bien, bien besoin. Et puis, peut-être trois attaquants. Fiorez, Cardetti, Laurent Leroy, l'un à droite, l'autre au centre et le troisième à gauche. Ça ressemble à ça, pour l'instant, sur la disposition, quant à la disposition sur la pelouse. Alors, Rodaldinho qui se plaignait de ne pas jouer derrière deux attaquants. Et quand on le faisait jouer en pointe aux côtés d'un autre attaquant, eh bien, il va jouer derrière trois attaquants. Et le rôle d'Niarco-André-Louis devient encore plus essentiel. André-Louis, le voilà qui récupère ce ballon-là, justement. Jouer avec Cristobal. Et qui, le pauvre, change une nouvelle fois de place au cours de match. Jemba, bonne intervention, bonne récupération surtout, peut écarter sur le côté droit avec Wilfried Dalma. Il cherche une solution, mais il est tombé sur André-Louis. Oh, c'était bien joué. André-Louis avec Cardetti, premier ballon touché par l'Argentin. L'appel de Laurent Leroy, il est suivi par Nicolas Laspal. Super geste défensif encore de Nicolas Laspal. Armand. Toulalan. Dalma. Dalma face à Petillon. Toulalan. Avec Jemba, Toulalan encore. Il a de l'allure, ce joueur. Ce jeune Jérémy Toulalan qui écarte sur le côté gauche avec Olivier Caen. La frappe de Caen s'est boxé par un Jérôme Alonso qui a changé de couleur de maillot. Oui, c'est-à-dire qu'il a essentiellement changé ce qu'il avait en dessous. Et donc du coup, au-dessus, le blanc passait plus, il a mis l'orange. Il a encore renforcé les épaisseurs parce que le froid s'est abattu un petit peu plus sur le parc des princes. Il y a du vent surtout qui s'est levé. Il fait 2 degrés dans le parc des princes. Ça, c'est un bon temps pour la neige. Normalement, entre moins 2 et 2, il neige. Ronaldinho avec une frappe qui s'envole au-dessus du but de Michael Landreau. Mais le Paris Saint-Germain est effectivement revenu avec les mêmes intentions qu'en fin de première période. La preuve. Et c'est vrai qu'en ce moment, avant qu'il ait trouvé un fond de jeu supplémentaire, on va dire, le PSG est vraiment en fonction des sorties de Ronaldinho. Il pourrait l'être d'André Luiz parce qu'André Luiz est un joueur de très, très, très grande qualité. C'est lui qui peut trouver des ouvertures à 25, 30, 35 mètres. Et André Luiz n'est pas en confiance en ce moment. C'est un joueur un petit peu perdu et c'est dommage. Beaucoup de techniciens européens qu'il considère comme un très, très grand joueur ne le reconnaissent pas. En plus, le public le siffle à chaque fois qu'il a la balle. C'est très compliqué pour lui. Jepa qui était parti dans un élan là face à Ronaldinho. Ronaldinho s'en est sorti, il peut accélérer. Au milieu de terrain, il vient de gagner 50 mètres déjà Ronaldinho avec une passe sur Fabrice Fiorez. Cette action n'est pas terminée. Le centre de Fiorez et le dégagement de Yeppes. C'est vraiment sa qualité. C'est vrai que le froid peut avoir une influence aussi sur les actions de jeu. Fiorez était trop sûr de son contrôle. Il était déjà en train de penser de quelle manière il allait enchaîner après avoir contrôlé ce ballon. Mais il faut au football, il faut finir ses actions avant d'entamer celle d'après. Et son contrôle n'était pas fait. Coup de sifflet de Monsieur Couet pour une intervention illicite de Jemba. Il n'y a pas eu avantage au Paris Saint-Germain. Donc on revient à la faute. Faute sur André Luiz. Et Coufran en faveur du PSG qui, depuis le début de cette deuxième période, est en train de camper là dans le corps de Nantes. Ronaldinho est un montereur de Coufran. Enfin quand même, pas de 45 mètres. Finalement, ils se sont même mis 3 dans le mur. Et but ! Lui de Gabriel Heinz qui égalise pour le Paris Saint-Germain. Qui a terminé très fort sa première période. Qui entame très fort sa deuxième période. Et ce match là, et bien de nouveau complètement relancé. Le suspense est complètement relancé. Sauf qu'à la grande différence. Et c'est volu de 0-0, on a un 2-2. Et c'est passionnant. Oui et puis en plus ça fait 4000 euros supplémentaires pour le Téléthon. Mais quelle faute de marquage et de placement. Faute de Wilfried Dalmat. Et oui, c'est ça la jeunesse. Et il faut dire aussi qu'avec ce mur qui avait été d'abord demandé par Landreau. Et puis ensuite cette demande quand même annulée. Parce que je disais, il y a 40 mètres pour Ronaldinho. Et bien il manquait du monde en défense. Et du coup, Gabi Heinze en a profité. Les défenseurs marquent. Iepes avait marqué. Et Gabi Heinze a marqué. Et c'est aussi son troisième but. Il avait marqué contre Lens. Il avait marqué contre Lyon. Un premier but superbe en coupant la trajectoire d'un coup franc de Ronaldinho. Et bien c'est encore sur une passe de Ronaldinho qu'il égalise aujourd'hui. On y va vers mon 3-3 Christophe. 2-2 déjà. Ronaldinho. Il a changé le match. Il a vraiment changé le match. Il a changé d'attitude. Et son changement d'attitude a changé le match. Il fallait peut-être aussi qu'il s'habitue un peu à la température. Et puis quand il s'est rendu compte qu'il y avait grand danger pour l'équipe du PSG. Il s'est peut-être un petit peu plus sorti les tripes. Il a peut-être remis un peu plus de coeur aussi. En jeu. En jeu, oui. En jeu. Et Pierre-Yves André. Oui, et lui, c'est en température, lui. Parce que... En nous regardant, il est maintenant complètement rassuré. Il est sûr que son équipe peut l'emporter. Ça, il a tort. Il a tort d'être rassuré. Parce que, pour le moment, il y a deux partout. Et... Il n'y a pas une supériorité manifestée par le PSG face au FC Nantes. Un coup de sifflet de Monsieur Koua. Il y a faute. Faute de Laurent Leroy. Dans sa lutte avec la spalle, me semble-t-il. Laurent Leroy qui se bat pour retrouver son niveau. Il sait très bien qu'il n'est pas encore au niveau. Et regardez, vous avez vu ces trois joueurs nantais qui, effectivement, s'étaient mis pour faire un mur face au coufondre Lalino. Combien il manque ensuite dans la défense. Oh, il y a faute là aussi. Il va revenir, Monsieur Koua. Il n'oubliera pas le geste, je crois, d'Olivier Quint. Ça peut faire carton. On suivra l'attitude de Monsieur Koua. Qui est bien dans le ton de ce match également. Il laisse l'avantage au bon moment, etc. Ça donne du rythme à cette rencontre. Il y a eu très, très peu de fautes. Il y a eu cinq fautes de chaque côté en première mi-temps. C'est-à-dire, c'est vraiment très, très peu. Ça, c'est bien. On le disait un petit peu hier aussi, l'esprit en Coupe de la Ligue. Les joueurs sont plus libérés. Les joueurs sont plus près du jeu qu'en championnat, qui est arbre, qui est dur. Un championnat où on ne sait pas qu'il va finir premier, on ne sait pas qu'il va finir dernier. On est à la fin des matchs allés. On n'a absolument aucune idée d'un possible classement final en championnat. La Cucula qui parvient à décaler Dalma sur la droite. Un ballon suivi par le courageux. Celui qui a sonné la révolte. Gabi Heinze. La Ressa. Ah, c'est après le but. Ah oui, c'est un joueur absolument merveilleux. Toujours un peu en équipe d'Argentine. Malheureusement. Iepes. Faut sur Iepes. Qui dit en parlant de son poste, Hans était un défenseur. Il doit mélanger travail et humilité. Et de temps en temps, on peut aller chercher des rayons de soleil devant. Eh bien, des rayons de soleil devant. Heinze est déjà allé en chercher au moins trois fois. Il est une fois ce soir. Ils sont battus dans la conquête du ballon en ce moment, les Nantais. C'est le Paris Saint-Germain qui a les affaires en main. Un passe manqué, récupéré par l'Aspal, exploité par Toulaland. Avec l'Aspal, justement. Il avait provoqué l'Aspal. Il a fait mine de déborder, finalement. Il cherchait peut-être l'Undoi d'Alma. C'est un triangle qui s'est installé. L'Aspal d'Alma à Toulaland. Et le tacle de Gaines, pour mettre un terme à cette offensive nantaise. Avec des Nantais qui ont un petit peu de mal à se situer, maintenant, devant la nouvelle organisation. Ça, c'est bien fait. Ça, c'est bien fait. Armand, Makukula. C'est pas perdu. Il a des solutions, Makukula. Voilà, il faut le lâcher. Qu'un. Genba. Et la frotte de Genba. C'est au-dessus du cadre. Ah, il y a de la générosité dans ce match. Il y a de la prise de risque. Vous voyez, les Nantais ont un mal fou visait à se resituer. Parce que du coup, Armand, ils sont quasiment obligés de mettre fin à leur défense à trois. Et de faire jouer Armand en position d'arrière-gauche, parce que Fiorez était lié droit. De faire jouer L'Aspal en position d'arrière-droite, parce que le Roi était lié gauche. Et de faire une défense à deux, avec Adepa et Yeppes. El Carcoury joue long. Chercher la tête de Laurent Leroy et est tombé sur scène de Nicolas L'Aspal. Doulalant. L'Aspal. Doulalant qui a poursuivi son effort pour aller chercher ce ballon là-bas. Et a été suivi par André-Louis. Heinze, André-Louis à la relance. Face à Dalma, il trouve dans l'axe Diarco et ça repart bien à El Carcoury. Superbe André-Louis, qui joue dans un poste de milieu défensif. Il a une telle technique qu'il s'affirmait une relance de qualité, un petit peu comme Nehu. Ça manquait beaucoup au PSG en première mi-temps. Changement tactique absolument parfait pour Levent. C'est pas mal non plus, cette ouverture de Ronaldinho vers Cristobal. Marco peut centrer la tête de Yeppes pour écarter le danger. Ça n'est que provisoire. André-Louis. Avec Fiorez. Cristobal. Fiorez encore en débordement là-bas. Parvient à centrer. Fiorez ! Oh, c'est passé juste au-dessus du crâne de Laurent Leroy. Effrayeur pour la défense nantaise qui repart. Dalma. Bon retour de Lionel Petillon sur Wilfried Dalma. Ça permet à Itza de relancer. Les parisiens maîtres du milieu de terrain là pour le moment. Quint. Avec Pierre-Yves André. Pierre-Yves André face à Cristobal. Il a été contré. Avant la rentrée de jeu, vous pouvez jouer aussi et gagner un lecteur DVD en jouant à l'occasion de cette coupe de la ligue qu'on propose sur France Télévisions. Le numéro de téléphone, il est là, vous lisez 0892 68 20 20. Et puis le reste, c'est au bout de la ligne. On vous explique tout et vous gagnez. C'est pas plus difficile que ça. Makukula. Avec Armand. C'était pas une grosse faute. Maintenant, il faut que Giraud Valenzo aille sauter aussi jusqu'à 7-8 mètres de ses buts. Parce que dans les luttes aériennes, c'est chaud. C'est encore bien frappé. Ça a été pris de la tête par Pierre-Yves André. C'est pas terminé. Le centre de la spalle. Et ça s'est transformé presque en lobe pour Jérôme Alonzo vigilant. Il a voulu envelopper son centre. Alonzo qui se rassure en sautant, en touchant la barre. Les gardiens aiment bien faire ça. Parce que les poteaux, les bars, ce sont les amis des gardiens. André-Louis dans ce rôle-là. Regardez les ouvertures dont il est capable. Elle est presque bonne. Un brin long. Et Furez la trouve pas si mal que ça. Armand qui dégage. Et voilà la tête de ses ballons. Edgar Couric est là pour couvrir. Et qui va relancer. Oh oui, c'est fait mal. Oui, 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 c'est fait mal. C'est tordu la cheville. Alors, il faut sortir la balle ou pas sortir la balle ? Edgar Couric était le mieux placé qu'on a sorti. Elle n'a pas sorti. Il est suivant. Il s'est tendu le pied ou c'est le tendon d'Achille ? Alors, si c'était le tendon d'Achille, je pense qu'il ne continuerait pas comme ça. Je pense que ça devait être une torsion. On va surveiller attentivement ça du côté d'Akim Chalabi, de Pascal Roche, de Joël Ehir, de tous les kinés du PSG. Ils étaient prêts. La spalle avec Dalma. Et toujours ce pressing de Laurent Leroy qui trouve Fabrice Fiorez, Ronaldinho. Ah, Cristobal ne va pas prendre le couloir à droite. Oh, Niarco. Ce ballon est sauvé, sauvé par Potillon. Toujours dans les pieds parisiens. Donc, ça va mieux pour El Carcoury. Pas une course complètement, complètement normale, mais ça va. Oh, ça sera but, ça. But ! Non ! Oh, Cardetti qui manque la manquable, quasiment. El Carcoury qui a suivi, qui ne peut pas mettre ce ballon dans le cadre. Quelle occasion pour le PSG. Quelle occasion. Et là, il y avait corner, hein. Oui, mais enfin, bon, qu'il n'aille pas râler. Parce que quand on voit une occasion comme ça, il y a un bel arrêt de Landreau quand même. Qu'anticipe sur sa gauche. Enfin, Cardetti plat du pied à à peu près 4 mètres de la ligne. Vraiment, plus rien ne va pour lui depuis 2 mois à peu près. Je disais tout à l'heure, Louis s'expliquait que c'était le contre-coup de ces 6 mois d'arrêt. Parce qu'il a quand même été meilleur buteur du championnat d'Argentine dans la saison 2001. Avec River Plate, 30 buts. L'année suivante, 16 buts en 19 matchs. Enfin là, il aurait pu quand même marquer, il a déjà marqué 7 fois en championnat, mais c'était dans les 2 premiers mois. Ronaldinho, allez, avec Fabrice Fiorez, il a frappé 7 fois Fiorez. Oh, c'est encore sauvé l'Extremis, 7 fois par Yepes. Nantes est en grand danger, mais Nantes vient de sauver 2 très grosses occasions. Ça peut être un tournant du match, ça c'est l'avenir qui va nous le dire. En tout cas, il y a toujours autant de spectacles. Ici, au Parc des Princes, pour cette très très belle affiche PSG Nantes qui ne nous déçoit pas. On s'attendait pas à autre chose. Armand. Il faut qu'ils retrouvent la possession du ballon, les Nantes, pour reposer leur jeu habituel. Pour le moment, ils ont été privés de ballon par la présence Nierko-André-Louise. Et puis, le jeu plus important de Ronaldinho. Tout l'allant, tout l'allant. Du but sur Heinze, impériale dans ce match, Gabi Heinze. Défenseur formidable et en plus buteur, buteur providentiel pour l'instant. Oh, le ballon de Ronaldinho vers Fiorez ! Et quel geste défensif aussi de Yépez là, qui vient de sauver quasiment sur sa ligne, il y a 30 secondes. Et qui réussit un sans faute face à Fiorez parce que c'est pas évident cette vitesse là, Charles. Oui, c'est quand même 3 occasions de but pour le PSG très 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 net en 5 minutes. Vous savez ce qu'on dit, quand on rate des occasions dites à manquables et qu'ils ne sont jamais, il se passe toujours quelque chose dans l'autre sens. Armand ! Ronaldinho a un pouvoir d'accélération quand même absolument phénoménal. C'est sûr qu'il n'est pas encore au niveau de Pelé, de Maradona, de Cruyff, enfin de tous les grands. Et il n'a pas une influence sur le jeu et sur ses coéquipiers non plus à ce point là. D'abord parce qu'elle ne dure pas pendant 90 minutes. Mais alors les moments où il les joue, les ballons, c'est quand même haut de gamme. Ah oui, j'ai eu peur que l'ASPAL et Fiorez aient un accrochage. Deux anciens joueurs de Guingamp, c'était pas possible. Quand ils se sont retournés et qu'ils ont vu que c'était l'un et l'autre, ils ont arrêté. Ils sont pris des Nantais pour le moment, non seulement dans le sens tactique, mais dans l'agressivité. Ronaldinho fait du mal. On fait du mal au Nantais parce qu'il est insaisissable et parce qu'il se débarque tout le temps, tout le temps. Comme ça, c'est pas mal. Comme Fiorez aussi. Parce que Fiorez, à chaque fois, si Ronaldinho a pu lui donner des bons ballons, c'est parce que Fiorez avait fait l'appel de balle. Un petit enchaînement. Reviens. L'ASPAL avec Dalma. Deux parisiens face à lui, Dalma. Il va obtenir une touche, il s'en sort bien. Dans un petit périmètre, il a beaucoup plus de mal, Wilfried Dalma. C'est peut-être le joueur le plus rapide du championnat de France en ce moment. Mais il aime bien prendre les couloirs, prendre les espaces, faire des drives extérieures. Plus compliqué dans les petits périmètres. Heinze est formidable. Pour ce match, Heinze, c'est quelque chose. Ça c'est carton, c'est carton, oui. Ça c'est carton. Nico, c'est sûr que la faute est extrêmement volontaire. Ouais, et puis d'autant que Ronaldinho avait du champ, hein. Ouais, mais derrière, il y a une vraie excuse, hein, de l'ASPAL vers Ronaldinho. Tout ça, c'est dans l'esprit, c'est dans le bon esprit. Il sait qu'il a fait faute. Une pas belle faute qui mérite carton. Voilà, et les Nantais voulaient changer un joueur, mais ils ne sont pas prêts. C'était un petit coup tenté par Georges Eau. Demander le changement alors que le joueur n'est pas prêt, ça casse le jeu. Comme en ce moment, le rythme est du côté du PSG. Ça pouvait faire que du bien. Ça n'a pas marché, mais il va quand même falloir faire un changement du côté de Nantes. Oui, c'est Sylvain Armand qui va sortir et qui va laisser sa place à Darocha. C'est très important, ce changement du côté de Nantes pour rééquilibrer le milieu de terrain nantais. C'est bien le monde qui vient de perdre ce ballon, là, au profit des parisiens. Cardet tiré à la surface. Et Gaucher l'a frappé. C'est hors cadre. Je ne sais pas s'il a marqué hors surface depuis le début de la session. Il a marqué un de 22 mètres et quelques. Alors Darocha, ce que Marcos vous avait dit tout à l'heure avant le match, et c'était que l'équipe qui jouait là aujourd'hui était exactement l'équipe qu'il aurait aligné en championnat, sauf peut-être Darocha. Donc, maintenant, il fait rentrer Darocha. Non, mais c'est Macucula qui sort. Oui, oui. Il fait rentrer Darocha parce qu'il faut évidemment rééquilibrer le milieu de terrain et le milieu de terrain défensif du FC Nantes. Depuis le passage d'André-Louis aux côtés de Niarco, vous l'avez vu comme nous tous, comme tout a été modifié. Angel Marcos, maintenant, vient de décider de faire rentrer Darocha en milieu droit défensif. Donc, on va retrouver Djemba, Djemba et le jeune Toulallan dans la zone de Niarco et d'André-Louis. Ça ira peut-être mieux pour les Nantais. Armand, avec Djemba, Ateba maintenant. Ateba qui s'appuie sur Dalma. Il y a eu quelque chose là-bas. Mais le juge, l'assistant, s'il l'a pas vu, de toute façon, Ronald Nilo va lui demander s'il l'avait vu. Cristobal qui est à terre. Je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. Il y a eu une petite explication de texte entre quelques joueurs. On va voir si M. Coué va voir son assistant, ou s'il l'a vu tout seul, ou si déjà ils se sont dit qu'il ne s'était rien passé. Si, je pense que Djemba, Djemba est dans cette affaire-là. Alors, les deux, Cristobal et Djemba. Les deux cartons jaunes, tous les deux. Parce que, tout simplement, le geste de Djemba, Djemba devait être une réponse à Cristobal. C'est pas mal arbitré, les deux jaunes. Parce que l'accrochage était sûrement pas venu tout seul. En plus, il y a le juge assistant qui était à 2 mètres, qui a donc exactement vu l'affaire. Et le coup de franc sera quand même pour le PSG. Attention, Ronald Nilo. C'est des frappes enveloppées et fortes. Il est très facile de couper. Il y a du monde, il y a 5 Parisiens dans la surface de réparation. Donc, grosse présence sur le plan offensif. Ronaldinho, deuxième poteau. Il cherche Egnarco. Pour revenir, c'est à corner en faveur des Parisiens. Puisque c'est Darocha, justement, qui a mis ce ballon hors des limites du terrain. La petite sœur est en train de retrouver son frère Ronaldinho. Qui fait maintenant beaucoup plus d'efforts. Et le match, effectivement, a changé d'accès. Il se paye. Là, ce sera rentrant probablement. Ronaldinho, c'est au premier poteau. C'est renvoyé par l'ASPAL. Ronaldinho de nouveau. Qui centre extérieur. Cette fois, la tête de Carletti. Qui frôle le cadre. Qui rase le montant de Michael Landron. Figé sur sa ligne. Mais ça ne fait toujours pas but. Ça fait un nombre incroyable d'occasion pour le PSG. Et regardez, c'est centre de l'extérieur du pied, là, de Ronaldinho. Quasiment sans élan. Bah, on ne peut pas reprencher grand-chose à Carletti. Parce qu'il mesure seulement 1m70. J'y fais 1m85. Elle est tendante. Mais sa tête, elle est quand même pas mal faite. On contrôle aussi, là. Pas mal faite. On peut lancer Sylvain avant. Qui trouve Dalma. Bon retour d'André Lewis. Ça aussi, c'est un peu changement tactique. Oui, et puis il monte. C'est bien aussi qu'André Lewis puisse montrer au public du parc qui le siffle depuis des semaines. Qu'il est un très, 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 très bon joueur de football. Heinze. André Lewis. La preuve. S'il commence à être applaudi par le parc, vous allez voir que c'est un joueur qui va être transformé. Darocha. Il n'a réussi pas son dribble face à Lionel Potillon. Oh, Djemba, lui, il a bien réussi le sien. Il a tellement fait de passes en retrait. Ah non, c'est pas lui. Non, non, c'est Djemba, ça. C'est Djemba, là, ouais. Non, Djemba, là. Il s'est allé vers l'avant. Armand. L'équipe nantaise est quand même mieux équilibrée avec Armand et Darocha en prenant les deux couloirs. Narco. Ouais, Narco qui peut lancer Cardetti. Il y a Laurent Leroy au niveau du point de pénalty. Le centre de Cardetti est contré par Yeppes. Deux anciens coéquipiers. Parce qu'ils ont joué sous le même maillot. Arrière plate. Ouais. Par gentil. Mais Yeppes, lui, est libéraux de l'équipe de Colombie. Et l'équipe de Colombie va venir jouer la Coupe de la Confédération en France. Et il était désolé qu'il n'y ait pas de match à Nantes de cette Coupe de la Confédération l'année prochaine. André, le centre de Pierre-Yves. André renvoyé par Heinze. Et André encore au pressing. Ouf ! Il est allé au contre. Ça, ça réchauffe. Et le score, il ne faut quand même pas qu'on l'oublie, il est toujours de deux partout. Parce que pour le moment, le PSG a l'air d'avoir mis la main sur le match. Et d'imposer une certaine puissance physique. Et en fait, le score est toujours très très égal et qu'il reste 20 minutes à jouer. Mais le Nantais n'a pas récupéré. Ah ben non, il ne pouvait pas, hein, Daniel. Le ballon, là, de plein fouet. Et il fait froid. Ça ne fait plus mal. Pierre-Yves qui tente de récupérer tout doucement. Il a un mal fou, fou, fou à récupérer, effectivement, Pierre-Yves, là. Allez, ça repart pour le PSG. André-Louis. André-Louis. El Carcoury. Djemba. Armand. Atteba. Chercher Olivier Quint, c'est un petit peu long. Et c'est André-Louis qui est là pour récupérer ce ballon. Et repartir de derrière avec Jérôme Alonso. Tant qu'on ne voit pas Darocha et Sylvain Armand prendre le ballon dans les couloirs, c'est que quelque chose ne tourne pas rond dans le FC Nantes. De l'FC Nantes de la deuxième mi-temps. Ronaldinho. Tout l'allant, tout l'allant avec Quint. À 55. Ça fait longtemps qu'il n'y avait pas eu 5 Nantais devant. Darocha. Dalma. Darocha. Parvient à centrer. Et la sortie au point de Jérôme Alonso. Olivier Quint qui a pouvoir amorcer sa frappe. Il a tenté le lobe. Parce que c'est ce qu'il voulait faire, Charles. Oui, sûrement. Il a mis un petit peu trop de temps pour enchaîner entre son contrôle et sa frappe. Et c'est ça sûrement qu'il est en train de se reprocher. Regardez, ça traîne, ça traîne. Le ballon est trop près de lui. Il est obligé de ralentir sa course. Et ensuite, il n'y a pas exactement les appuis. Qu'il espérait. Qu'il espérait. avec le bleu de chauffe. Ronaldinho. Face à Jemba, Ronaldinho. Premier débré réussi. Deuxième sur tout la lancor. Malgré le tirage de Maillot. Cristobal qui parvient à centrer. C'est pour Laurent Leroy. Et ça ne surprend pas. Et ça ne surprend pas. Michael Lambeau qui joue. Qui joue. Parce qu'on joue dans ce match. On ne refuse pas le jeu. Oui, et puis les Nantes, c'est par le jeu qu'interviendra leur salut. Quelle différence quand même. Le positionnement du milieu de terrain défensif de PSG. C'est incroyable ce que ça a pu changer cette rencontre. Enfin, ce n'est pas incroyable. C'est assez logique d'ailleurs. Vincent. Pris par Pierre-Yves André. Jemba. Darocha. Récupéré par Florez. Ronaldinho. Mais faute finalement. Faute. Revient à la faute Monsieur Coué. Alors que Florez est passé à gauche. Et Laurent Leroy à droite. C'est des petits coups qu'il faut essayer de temps en temps. Quand on joue avec deux ailiers. Quand on sent que l'arrière latérale a commencé à s'habituer à son ailiers. On sent bien son marquage. Elle prend un peu la mesure de l'attaquant. Et bien on change. Il va y avoir un petit effet de surprise. Toulallan. Toulallan qui peut donner ce ballon à Olivier Quint. Olivier Quint face à Elkarkoury qui a une solution à droite. Avec Darocha le voilà servi. Darocha qui s'entre mais malheureusement pour lui ça n'a pas trouvé l'attaquant. C'est bon signe pour les Nantais. On avait retrouvé Armand un petit peu plus tôt. Darocha là maintenant deux fois. Ils vont peut-être reprendre un petit peu le monopole du jeu. Pas le monopole mais en tous les cas un petit peu la direction du jeu. Le coup franc n'a pas été tiré. Estime Monsieur Koué. Il faut revenir. Il y a des beaux duels de Lecou franc. La faute en tous les cas l'y était. C'est reparti. C'est reparti. L'épaisse. Avec le corner je crois. Avec euh... Non c'est faute. Oui parce qu'au corner il n'y a pas. Des coups francs il y a peut-être. Jean-Philippe Izzo parce que c'est Jean-Philippe Izzo l'arbitre assistant qui a signalé la faute. Il a le droit. Il est là pour ça. Allez que Jérôme Alonso. Il doit aller. Il doit intervenir sur ses... Sur ses centres d'Olivier Quint. Quint au passage a quand même pris le quatrième carton de ce match. Quint au premier poteau. C'est dévié par Darocha. L'aspal. Qui centre de nouveau. Iepes encore. Et but. Et but. Et but de Iepes. Le doublé dans ce match. Du libéro colombien. Des Canaris d'antenne. Entreprend l'avantage. Effectivement faute de marquage et très bonne inspiration encore de l'aspal. Nouveau but. Là la balle semble perdue. Les parisiens ne se repositionnent pas. Et là le marquage à droite est de très mauvaise qualité. Et ensuite Jérôme Alonso est assez malheureux. Parce que cette tête là il n'y a vraiment pas moyen d'aller la chercher. Elle est vraiment trop loin. Et là le poteau quand je disais il est ami des gardiens. Il n'est pas toujours ami des gardiens. Parce que là il revient et donne un ballon assez épouvantable à Alonso. Et sur les trois buts Olivier Quint est à l'origine. C'est le passeur. Il faut dire que. Souvenez-vous par exemple quand Sedan était monté de D2 en D1. Olivier Quint avait fait 17 passes décisives dans la saison. Yepes quatrième but de la tête. Et pour le PSG c'est un nouveau but encaissé de la tête. C'est le même qu'en première période pour Yepes. C'est exactement pareil. C'est sur le deuxième centre. Le premier donne rien. C'est sur le retour. Et la balle donnée à l'asphalte elle a été par D1 au chat. Aussi avant l'action de Quint. Bon 3-2. On n'est pas loin du 3-3 mais. Y'a un monsieur qui est toujours là. Et qui donne des pronostics comme ça souvent à la Coupe de la Ligue. Je connais bien ce monsieur là. C'est celui d'hier soir. C'est le même qu'hier soir. Il nous donne ses pronostics. Ca fait un moment qu'il est avec nous. Et voilà. En tous les cas pour PSG 3-2 ou 3-3 c'est complètement différent. Et pour Luis Fernandez aussi. Ca refroidit le parc. L'ambiance est tombée considérablement. La Rocha. Quand on parlait tout à l'heure de ces occasions de Cardetti, de Fiorez. Sur ses actions de Ronaldinho. Ca pouvait être des balles de match. Il nous reste 12-13 minutes pour savoir si c'était des balles de match ou non. Enfin quand même. Dans ce match. Charles de la part de deux entraîneurs. Un qui est menacé en ce moment. Un qui l'a été considérablement il y a peu de temps. Ronaldinho c'est abattant. Ronaldinho qui parvient centré sur la tête de Yeppes. C'est une tête défensive cette fois. Et ben je disais ces entraîneurs menacés nous ont montré du coaching quand même. Ce soir. Oh les belles. Oui. Y'a re-go pour Ronaldinho dans la surface. Non. Monsieur Coenot dit rien. Épaule contre épaule. La lutte est licite. Et Nantes est en train de souffrir avec Fiorez. Et ça y'a faute en avant. Pas joli joli d'Arocha non plus. On va voir si Ronaldinho a le pouvoir de ce pouvoir d'accélération individuelle. C'est sûr qu'il a. Mais le pouvoir de remettre le PSG sur les rails une nouvelle fois. Alors là l'action de Ronaldinho. C'est lui qui abandonne l'action tout seul. On dirait presque avant même le contact. Que va-t-il faire là ? Un mur à deux éléments seulement pour lui. Où est le carcourri au dernier dernier poteau. Et des dangers multiples là pour le gardien de mur. En l'occurrence Michael Landreau s'est frappé au deuxième poteau. Et s'est bien pris de la tête par l'asphal. Ce sera un corner à suivre. C'est peut-être un moindre mal pour Nantes. Qui de nouveau se remet à souffrir parce que le PSG réagit après le troisième but des Canaries. Il n'est pas très bien tiré celui-ci. Il aura une deuxième chance. Une deuxième chance le Brésilien André-Louis. Et pour le Téléthon ça peut être carton plein. Parce que la ligue offre 1000 euros par but. Et en cas de tir au but il y a un forfait supplémentaire de 2000 euros. Et en cas de tir au but. Armand s'est élevé très haut. Il y a du monde pour la quête du ballon. Armand encore. Voilà. Pénalty. Pénalty. Il regarde son assistant. Il regarde son assistant. Il appelle. Je crois qu'il a sifflé pénalty. Pénalty. Oui. Je crois bien qu'il a sifflé pénalty. J'en suis même certain. Il a consulté son juste de touche. Vous avez raison Charles. Je suis en bas du terrain. Et croyez-moi. Il a assez bien pénalty. Il n'y a aucune équipe. Non, non, non. Mais c'est sûr Daniel. Jacques Clavet qui est allé signifier à Monsieur Coué. Qui avait faute sur Talal Elkarkoury. Et du coup Rondaldino va avoir l'occasion de tirer son troisième pénalty de la saison. Alors en sachant quand même que Michael Landreau souvent resplendissant dans ce genre d'exercice face aux attaquants adverses. Regardez Michael Landreau où il est allé se placer. Pas du tout au centre de la cage. Là on le voit mieux. C'est pour influer. Contre un vieux joueur ça n'a absolument aucune importance. Il ne tient pas compte de la position du gardien. Contre un jeune joueur il peut être influencé. On va voir ce que va choisir Rondaldino. Le côté très ouvert ou la feinte de Landreau. Elle a faim. Elle a faim. Elle a faim. Je vous l'ai dit. Landreau c'est un malin. C'est un tout bon sur ce genre d'exercice. Il a considérablement influencé Ronaldinho dans son choix. Et il a influé sur le fait que Ronaldinho mette sur le petit côté. Oui totalement. C'est plus qu'un malin. D'abord c'est un joueur exceptionnel dans les séances de pénalty. D'abord quand il est rentré en D1. Son premier match en D1. Il l'a joué à Bastia. Et c'est là qu'il a arrêté son premier pénalty. Et là après le coup de laisser un côté très ouvert pour obliger le joueur à faire une feinte. C'est bien joué. Un vieux joueur ça prend pas parce qu'il frappe en force côté ouvert. Oh Dalma a mis la frappe. La claquette de Jérôme Alonso. La tête de Darocha derrière. Et l'arrêt de Jérôme Alonso. C'est un match somptueux. On a vu un nombre incroyable de buts déjà. Cinq. Un nombre incroyable d'occasion. Oui je crois que le PSG va regretter beaucoup beaucoup les occasions qu'il a eues. Parce que non seulement il a eu des occasions nettes mais il a eu des occasions encore plus nettes. Que c'est bien joué en gros. Que c'est bien joué. Fin de repartir sur le côté large ouvert. On s'arrête et on revient sur le petit côté en jouant le deuxième degré. Le premier degré c'est ma tire. Tire là où il y a de la place. Je t'ai laissé cinq mètres. Je tire là. Et le deuxième degré. Maintenant je vais revenir justement. Athéba qui dégage sur Olivier Quint. Oui une touche de balle. Première attention vers Pierre-Yves André qui lui remet. Il y a forcément de l'espace maintenant pour les Nantais. Et toujours toujours la pugnacité de Gabi Heinz. Et puis dans son malheur Luis Fernandez il a un petit peu de chance quand même. C'est qu'on va sans doute pas lui reprocher cette défaite là. Parce que le PSG a quand même bien joué. A eu l'emprise sur le match. A eu beaucoup d'occasion. Et en plus si le PSG s'en sort pas. C'est parce que Ronaldinho manque un pénalty. Donc c'est difficile de mettre ça sur le dos de l'entraîneur. Sur le dos de l'entraîneur. Il vit sur le dos du président d'ailleurs. Berson va faire son entrée en jeu Charles. Et Angèle Marcos n'a pas décidé encore qui allait sortir. Mais c'est sûr que Berson va rentrer. Il faut aussi faire ce changement en fonction d'une éventuelle prolongation. Orge, Orge. De toute façon il n'y a pas un problème pour l'UKM. Mais il y a une position de Orge signalée là-bas par Monsieur Clavier. Christophe, je crois pas que les parisiens. Voilà le président du PSG à côté de Philippe Séguin. Je crois pas que les parisiens vont retrouver le moral pour aller arracher une fin de match hors normes. Je crois qu'ils ont eu trop d'occasion gâchées pour retrouver un moral de combattant encore à la fin. C'est presque trop quoi. Armand, Dalma. Armand, ça prouve en tout cas que du côté nantais il y a aussi de la ressource parce que c'est pas... C'est pas ce qu'on appelle l'équipe type qui a été alignée. Même si c'est une belle équipe, même si vous avez vu de beaux joueurs, de très bons espoirs, des garçons qui ont moins l'habitude de jouer, qui ont moins de temps de jeu. Charles, il y a quand même des bons éléments. C'est quand même, je pense, la meilleure aujourd'hui. Il faut rappeler ce qu'avait dit Angèle Marcos. À part Darocha peut-être, j'alignerais cette équipe-là en championnat si on jouait là aujourd'hui en championnat. C'est des joueurs qui ont tous 3 ou 4 ou 5 matchs en D1. Même les plus jeunes comme tout d'alors. Ronaldinho. Ronaldinho avec André-Louis. André-Louis dans la profondeur sur Cardetti qui laisse à Fiorez. À l'entrée de la surface, Fiorez dans la surface maintenant. Et le pied de Yeppes pour empêcher Socopa Cardetti d'ajuster Michael Landreau. Corner à venir pour les Parisiens, les derniers espoirs peut-être. Parce que ce sont les derniers instants de match. Qui va aller mettre la tête ? On envoie Gabi Heinzer. On envoie Carcoury. On envoie Potillon et Nierko. Il faut aussi y aller. Tout le monde. Tout le monde. Voilà, c'est Cristobal simplement avec Dalmat. Ce ne sera pas avec Dalmat puisqu'il sort. Ce ne sera pas avec Berson non plus parce que Berson ne va pas rester en pointe. Il va sûrement aller prendre une place dans la surface. On a vraiment quasiment l'équipe type maintenant, vis-à-part Ziani peut-être. Vaioia ne joue pas tous les matchs parmi les absents nantais. Allez. 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 Valdinho, deuxième poteau. Il cherchait la tête d'Ainze. Il a trouvé celle d'Armand. Nierko qui laisse filer ce ballon hors de limite du terrain parce que c'est un corner encore pour le Paris Saint-Germain qui va rester, rester devant le but de Michael Landreau. et saisir la moindre opportunité. Allez. Cristobal aussi à la rescousse. Monté de derrière. Et finalement, c'est renvoyé. Cette fois, ce sera une touche beaucoup plus loin de la cage de Landreau. C'est assez incroyable quand même le football parce que le PSG réussit peut-être un de ses meilleurs matchs de la saison. C'est une certitude. Ce n'est pas fini. Ronaldinho, la frappe de Laurent Leroy et Landreau impeccable. Le PSG a affiché des progrès quand même assez importants par rapport aux dernières sorties contre Nantes, à Sedan, contre Bucarest, contre Boa Vista. Et puis le PSG va être sorti de la Coupe de la Ligue et perdre 4-2 même sans doute sur cette action. Non, non, non. La petite aile de pigeon de Lionel Potillon. Narco, pris par tout la Landre. Ce n'est pas dans la régularité. Monsieur Coué était bien placé. Tout proche de l'action, il a sifflé. Et voilà, il vient de converser un petit peu avec son juge assistant aussi pour décider un petit peu des arrêts de jeu. Je n'ai pas vu, mais il y aura plus de 3, je présume. Il y a 5, il y a 6 Parisiens en attaque. Charles, il y aura 3 minutes de temps additionnel. Vous aviez vu juste. Darocha. Avec tout la Landre. Allez, il faut aller reprendre le ballon dans les pieds Nantes. Maintenant, je ne crois pas que les Parisiens en soient capables. Le ballon circule bien chez les Jaunes en ce moment-là. Ça s'est bien fait. Tout la Landre avec un petit peu d'espace. Est-ce qu'il va frapper du gauche ? Oui, c'est dans les bras de Jérôme Alonso. Il ne remonte plus. Regardez comme les Parisiens ne montent plus. Regardez sur cette image de Fred le nombre de bleus qui sont encore dans leur camp. Il y en a 4, 6. Du coup, Alonso, lui, essaie de pousser ses coéquipiers. Il sait en plus que comme il joue avec la Coupe de la Ligue, il a plutôt intérêt à ce que le PSG soit qualifié. Fox Ronaldo à une trentaine de mètres au début de Michael Landreau. 90 minutes dépassé maintenant. Heinz remonte sur le côté gauche exactement. C'est à peu près la même chose que tout à l'heure. Cette fois-ci, regardez les Lantais. Ils ne vont pas faire de mur. Ils ne vont sûrement pas faire de mur. Ils vont tous aller au marquage. Un seul en opposition, c'est Quint face à Ronaldinho. Il pique ce ballon dans la surface repoussé par Athéba. Bersson avec beaucoup de sang froid. Et la montée de Djemba, ça, ça peut faire but en revanche. Ça, ça peut faire but. Il a vu le démarrage là-bas de Frédéric Darocha qui est un homme frais face à Gabi Heinze qui lui semble toujours frais tout le temps. Un petit changement supplémentaire pour casser le jeu. Mauro Seto. Champion du monde des moins de 20 ans. C'est un Argentin. Il avait battu des Ganéens en finale. Il remplace tout la langue. C'est la jeunesse nantaise. Mauro Seto qui joue toujours avec un tee-shirt de Rosario. son ancien club. On voit juste le haut. On a vu juste le col. Sur son maillot. Je n'ai pas reconnu la voix d'Ommar d'Afonseca. Pour les Nantais, il vaut mieux qu'il n'y ait pas de prolongation. Parce que ça serait plus difficile de rééquilibrer l'équipe maintenant avec les changements qu'a effectué Angel Marcos. Mais pour qu'il n'y ait pas de prolongation, il faut que le PIG marque dans les 70 secondes qui restent. Ce ne sera pas très bien non plus qu'il y ait prolongation pour le Paris Saint-Germain. Au-delà du fait que le Paris aime bien cette compétition. Il l'a remporté déjà deux fois. Il y a quand même un sérieux match de Coupe d'Europe à aller jouer à Boa Vista dans 4 jours. Il en veut encore. Du coup, il fait la touche à l'intérieur du terrain. Ce n'est pas grave. Cristobal. Long ballon. Laurent Leroy qui dévie de la tête. Cardetti devancé. Paris épaisse. Berson. Gemba avec Armand. Berson. C'est un bon ballon là-bas. Pierre-Yves André seul face à trois défenseurs parisiens. Le retour d'André-Louis. André sans se précipiter, qui attend le soutien avec Berson. Quint. Ah oui, il n'y a plus les jambes et il n'y a plus le mental du côté parisien pour aller chercher ce ballon. Ils ont accepté la défaite après avoir eu des balles pour gagner, des balles pour égaliser en tous les cas. Et des balles pour gagner. La plus belle ayant été celle de Ronaldinho sur ce pénalty arrêté par Landreau. Une fois de plus, Michael Landreau aura été un grand bonhomme pour le FC Nantes. On va peut-être faire remonter encore sa cote. Kelly Charles, Nantes est qualifié après être venu gagner ici et vaincre le PSG en championnat 1-0. Nantes est venu avec la manière, avec la générosité, avec de la réussite aussi incontestablement s'imposer en 16e de finale de Coupe de la Ligue face à cette équipe qui a gagné deux fois la compétition le Paris-Saint-Germain grâce notamment à un doublé de son défenseur Yeppes et un but d'un autre défenseur. Sylvain Armand et un arrêt somptueux sur pénalty. Plein de malissés de métier de Michael Landreau, le capitaine. Voilà, le maillot de Ronaldinho est toujours très très prisé. Il le donne toujours avec le même sourire. Même si en rentrant dans les vestiaires, il va se souvenir à ce moment-là que c'est effectivement lui qui après avoir sonné le réveil des parisiens a malheureusement pour lui et pour le PSG manqué la conclusion. Et du coup voilà, le Nantes est bien content. Il y a un bon coup quand même d'Angèle Marcos qui avait fait une équipe assez particulière mais en lui demandant de respecter les schémas techniques et les schémas de jeu du FC Nantes de toujours. Eh bien, ça a bien marché et face à un PSG qui était pourtant mieux, plus convalescent on va dire, qui approchait de la guérison aujourd'hui, qui était de bien meilleure qualité. Échéance importante quand même que Boivista Porto je dis. Allez, tu m'appelles. Allez Daniel, allez. Oui, bien en compagnie d'un capitaine radieux heureux, Michael Landreau. vous venez de gagner deux fois en deux semaines et par deux fois vous avez arrêté un pénalty. Finalement, vous êtes un homme décisif. Oui, je crois que c'est vrai que c'est une bonne satisfaction. En plus, il y avait pas mal de joueurs qui n'avaient beaucoup moins joué, qui avaient passé des semaines difficiles. Ce soir, gagner au parc comme ça, je crois que c'est bien pour tout le monde, pour tout notre groupe. En tout cas, vous avez fait quand même une grosse partie parce qu'à un moment vous avez dû subir et Angèle Marcos a été très inquiet. Il a dû réorganiser un petit peu son équipe. Mais vous avez su faire la différence sur la fin. Oui, je crois que c'est bien. On a réussi à marquer deux buts sur coup de pied arrêté. C'est sûr, quand on vient jouer à Paris, on sait qu'on va être certainement dominé, concédé quelques occasions. Après, c'est vrai que le pénalty, il y a de la réussite et la chance de pouvoir tenter les choses parce qu'on n'a rien à craindre et sachant que Ronaldinho avait chaque fois marqué du même côté, j'ai tenté quelque chose. Tout de même, Ronaldinho, ce n'est pas n'importe qui. Vous avez un truc pour arrêter les pénaltys ? Non, juste de l'inspiration. Félicitations, merci.